Si vous voulez éduquer votre chien correctement et lui donner une belle vie, c'est quand même important de comprendre son langage et d'apprendre à le connaître. Vous vous demandez s'il vous aime ? En décryptant les 9 signaux d'affection que je vous montrerai dans cette vidéo, vous pourrez facilement répondre à cette question. Alors commençons maintenant avec le premier signe qui est qu'il vous fait la fête avec enthousiasme. Certains maîtres aiment ça, d'autres beaucoup moins. Quoi qu'il en soit c'est un signe d'affection très fréquent. Vous remarquerez qu'il ne dit pas bonjour à tout le monde de la même manière. S'il vous aime, il le fera avec d'autant plus d'entrain et d'enthousiasme, en vous soutant dessus et en remuant la queue par exemple. Le deuxième signe est qu'il vient vous chercher de lui-même pour jouer. Si votre chien vous interrompt dans vos activités en faisant cuiner un jouet sonore pour vous avertir qu'il veut s'amuser, c'est très certainement qu'il passe de très bons moments lorsque vous jouez à deux. C'est le signe que vous avez réussi à créer une connexion émotionnelle avec lui par les bons moments passés ensemble. Bravo. Vous vous demandez peut-être où trouver ce fameux jouet qui couine ? Eh bien, je vous le mettrai dans la description. Le troisième signe d'affection est qu'il vous considère comme une référence. Je veux dire par là qu'il vous voit comme quelqu'un de crédible, comme une personne sur laquelle il peut se référer lorsqu'il a des difficultés. Il jette fréquemment un œil vers vous et est attentif à vos paroles. Par exemple, il bascule légèrement la tête lorsque vous parlez et change d'expression. Pour obtenir ce comportement de votre chien, il doit certes vous aimer, mais aussi vous voir comme quelqu'un de fiable et cohérent. Pour cela, plusieurs conditions sont nécessaires et pour les remplir, je vous propose d'appliquer les conseils enseignés dans la méthode du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, il saura vous guider pas à pas et vous permettre d'obtenir vos premiers beaux résultats dès les deux premières semaines. Vous le retrouverez dans la description. Le quatrième signe est qu'il vous fait des bisous. Je veux dire par là qu'il vous lèche, mais qu'il vous lèche vraiment beaucoup. C'est une des manières qu'ont les chiens d'exprimer l'affection. Ok, parfois il fait ça juste parce qu'il aime le goût de votre peau, mais c'est tout de même un bon indicateur. Le cinquième signe est qu'il a tendance à vous suivre un peu partout. Parfois, le comportement des chiens collants peut avoir tendance à nous exaspérer, mais n'oublions pas qu'ils le font très souvent parce qu'ils aiment être avec nous. Attention à bien équilibrer les choses et à éviter que votre chien ne tombe dans le piège de hyper-attachement. Vous retrouverez toutes mes solutions pour un chien qui vous suit partout dans l'article que je vous ai mis dans la description. Le sixième signe est qu'il bouge la queue lorsqu'il vous voit. Quand un chien remue la queue de manière enthousiasme en vous apercevant, c'est un signe qui ne trompe pas sur l'affection qu'il vous porte. Cela démontre un sentiment de joie ou d'excitation à l'idée de vous voir. Le septième signe est qu'il vous réconforte lorsqu'il sent que vous êtes triste. Dans la vie, on a tous quelques coups de blues. Sachez que le chien est un être d'empathie qui ressentira votre tristesse. Il fera tout pour tenter de vous réconforter du mieux qu'il peut selon son caractère, en faisant le clown, en se blottissant contre vous ou en vous appelant pour jouer, car en tant qu'amis, il souhaite le meilleur pour vous. Le huitième signe qu'un chien vous aime est qu'il est protecteur avec vous. Selon la race de chien, il aura naturellement tendance à vous protéger lorsqu'il vous sentira en danger et sera hostile aux personnes qui haussent le ton sur vous. Enfin, le neuvième de ces signes est qu'il ne vous laissera pas tomber et vous sera toujours fidèle. L'expression « le chien est le plus fidèle ami de l'homme » n'est pas un fondé. S'il vous aime et qu'il vous considère comme son ami, il ne vous abandonnera sous aucun prétexte et ce même dans les situations difficiles. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A très bientôt.